Musique de générique Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 101% avec la critique de Evoland, No-chan et Oto. Et aujourd'hui, nouveau volet sur la préparation d'un voyage au Japon. On va voir plus en détail ce qu'il faut prévoir au niveau budget parce que c'est important. On va découper ça en trois parties, hébergement, bouffe et transport. Préparez de quoi noter, on regarde les news ! Le royaume de Neverwinter, ou parfois pas d'hiver en français, est un des univers populaires de donjons et dragons. Il a même été adapté plusieurs fois en jeux vidéo. Tout d'abord en étant le premier MMORPG graphique de 91 à 97, puis vint le titre de Bioware en 2003, Neverwinter Nights. Neverwinter revient cette fois dans un MMO free-to-play qui s'apprête à rentrer dans sa phase de bêta ouverte le 30 avril. Ceux qui auront déboursé quelques piécettes pour acquérir un pack fondateur pourront même s'y essayer quelques jours avant. Le joueur devra faire en sorte que le joyeux du Nord, la fameuse cité des royaumes oubliés qui ne connaît pas l'hiver, regagne sa gloire et sa puissance d'antan. Cryptic Studio n'en est pas à son premier essai à niveau MMO, avec par exemple Star Trek Online, passé en free-to-play lui aussi en début 2012. L'éditeur semble compter sur son outil The Foundry, un éditeur de contenu, pour se démarquer de la concurrence et enrichir son contenu, en incluant celui produit par les utilisateurs eux-mêmes. Un MMO qui semble des plus classiques, mais les plus fervents joueurs de donjons et dragons pourront se faire rapidement une idée par eux-mêmes. Si vous aussi vous avez toujours rêvé d'être un bûcheron canadien bourru, de couper des arbres toute la journée dans des forêts majestueuses, alors sang-froid est un jeu pour vous. Enfin, vous n'incarnerez pas des bûcherons tout à fait classiques quand même, vu que la nuit vous devrez plutôt passer votre temps à repousser des hordes de loups-garous. L'action se passe en 1858 au Québec et vous allez incarner les frères O'Carolles, qui vont tenter de reprendre le contrôle de la forêt aux alentours du village de Valolou. Alternant plusieurs gameplays selon le cycle jour-nuit, le titre du studio québécois Artifice Studio a l'air assez surprenant. Dimension gestion le jour pour disposer pièges, etc. et aspect action entre TPS et Hack'n'Slash le soir quand vous affronterez les bêtes poilues. L'histoire n'est pas en reste car les créateurs ont reçu le concours de l'auteur Brian Perrault, écrivain à succès au Québec. Son titre le plus connu, Amos d'Aragon, a été traduit en 18 langues. Artifice est un petit studio indé composé principalement de 6 personnes. A n'en pas douter, ils ont dû manger du loup enragé pour venir à bout de ce jeu, dont le développement a débuté il y a 4 ans de cela. A l'époque, Kickstarter et le financement participatif n'étaient pas tant à la mode que ça. Surtout qu'une fois le jeu achevé, quand l'équipe l'a présenté à l'équipe de Steam, ceux-ci leur ont répondu que Greenlight était sur le point de se lancer. Le petit développeur a donc dû se plier au processus de validation de la plateforme. Au final, celui-ci a bien été soutenu par la communauté et le jeu est disponible depuis quelques jours. Et ce n'est qu'un tome 1. L'équipe compte bien développer au plus tôt un tome 2, qui pourrait offrir un mode co-op, la possibilité d'avoir un chien ou un hibou à ses ordres, voire même de se transformer en loup-garou. Mais tout d'abord, ils vont avoir besoin de quelques vacances. On n'est pas des chiens quand même. The Beemoth avait réussi son coup en 2008 avec Castle Crashers, un beat them all cartoon, succès indéniable du XBLA. L'équipe indé revient aujourd'hui avec BattleBlock Theater, qui possède une esthétique tout aussi séduisante. Pour 1200 points Microsoft, vous serez obligés de vous démener dans des niveaux bourrés de pièges pour un public de félins maléfiques. Ceux-ci ont emprisonné vos amis, à vous de les libérer. Plusieurs modes seront disponibles, dont de la co-op, où il sera tout de même de bon ton de pourrir vos partenaires de jeu le plus possible. Un éditeur de niveau sera également disponible. Le tout ne manque pas d'humour et semble bien fun à jouer à plusieurs. Le titre tiendra-t-il toutes ses promesses ? On vous le dira la semaine prochaine dans une critique de 101%. BattleBlock Theater, have at it ! Alors déjà, niveau hébergement, vous trouverez tout comme partout. Ça va de l'hôtel 5 étoiles à la capsule en bord de gare. On va plutôt parler des hébergements économiques. Les hôtels, si vous voulez un truc pas trop pourri, comptez dans les 5 à 7 milliennes la nuit, je pense, 40 à 60 euros. Après, encore moins cher, il y a les auberges de jeunesse. Alors, il y en a plein, de style occidental ou traditionnel. Là, vous pouvez avoir des nuits pas chères du tout, de 15 à 40 euros. Il y en a des très sympas, il y en a des vraiment minimalistes. Je me souviens d'une chambre qu'on avait louée dans le quartier d'Asakusa, 15 euros la nuit. Et dans la chambre, il y avait uniquement la place pour le lit et même une valise. Mais bon, c'était pour dormir. D'ailleurs, je me suis cassé l'orteil dans cette chambre en tapant contre le pied du lit. Enfin, c'est une autre histoire. Et ensuite, encore plus petit, niveau espace, il y a les capsules hôtels. Donc, c'est des sortes de couchettes fermées. On dirait une boîte, une sorte de cercueil. Enfin bon, c'est pas forcément moins cher que les auberges de jeunesse. Ça va de 15 à 30 euros aussi. C'est plutôt propre, pas forcément glauque. Il y a des capsules de luxe aussi. Et il y aura normalement toujours des douches ou un bas public pour se laver. Donc, c'est marrant à faire une fois. Allez, on passe à la critique de Evolande. Ce qui est agréable avec la scène indée, c'est qu'elle pullule de titres aux game-systems originaux développés par des petites entités qui, à défaut d'avoir du pétrole, ont beaucoup d'idées. Contrairement aux gros acteurs du milieu, ces studios composent avec un budget plus que serré et se doivent de trouver l'idée qui tue pour espérer exister. Et c'est un peu le cas des français de Shiloh Games qui, à travers Evolande, se pointent avec un concept vraiment accrocheur. Pourtant, le scénario d'Evolande peut probablement figurer parmi les plus classiques clichés basiques de toute l'histoire du jeu vidéo. Vous incarnez ici un héros qui doit sauver le monde d'un grand danger, point. Ce qui est différent ici, c'est que cette trame de level 1 est complètement assumée et se joue même des clichés du jeu d'aventure, en empruntant et en tournant en dérision des éléments narratifs issus de grandes séries comme Final Fantasy ou encore Zelda. On trouve ainsi tout un tas de références qui vont des noms des personnages au lieu, en passant carrément par des scènes cultes du jeu vidéo, comme la mort d'Aerys dans FF7 par exemple. Un style d'hommage humoristique à tous ces titres qui en ont fait vibrer plus d'un. Mais Evoland ne se contente pas de reprendre le game system d'ancienne gloire du jeu vidéo et d'y ajouter une ou deux blagues. Il propose un voyage à travers les différentes périodes du jeu d'aventure et du RPG, en rappelant de manière plutôt flûtée les évolutions que ces genres ont subies. Concrètement, le jeu s'ouvre sur du monochrome. En ouvrant des coffres, vous obtenez alors le droit de vous déplacer librement. Un autre coffre, et c'est la musique ou le scénario qui se débloque. Encore un autre, et le jeu se dote d'un système de combat. Bien évidemment, chaque nouvel élément de game system servira concrètement à vous faire avancer dans le jeu. Et sera également l'occasion d'éprouver à nouveau les feelings agréables de l'époque 16 bits par exemple. Et si les premières minutes ne nous manqueront pas de nous rappeler du Zelda de l'époque, Evoland ne tardera pas à proposer du combat au tour par tour à la FF lorsqu'on se balade sur la map générale. Le jeu passe d'ailleurs son temps à vous faire switcher entre ces deux systèmes. Les donjons, clairement inspirés de Zelda, vous amènent donc à résoudre des puzzles type interrupteurs pour ouvrir un passage. Et à oxyre des ennemis avec votre épée. Et à terme, votre arc et vos bombes. On trouve également dans les niveaux Zelda-like des idées comme la possibilité de voyager dans le passé façon A Link to the Past afin de débloquer une situation. Des combats au tour par tour quant à eux interviennent le plus souvent quand vous êtes dehors et sont basés sur un principe d'active time battle bien connu des services. Une fois votre jauge d'action remplie, vous pouvez agir. Ces éléments de Game System restent toutefois extrêmement sommaires et il n'est pas question ici de retrouver la profondeur d'un système de combat à la FF. Les commandes disponibles se limitent d'ailleurs à attaquer, objets et fuites. Evolen ne se contente pas de piocher des idées dans le système de combat des autres FF. Il propose également un style de triple triad, ce jeu de cartes complètement addictif présent entre autres dans FF8. En ouvrant des coffres, par moment, vous tomberez effectivement sur une carte à jouer en sachant que plus vous êtes loin dans le jeu, plus les cartes sont puissantes. Si être un champion et gagner des parties de cartes n'apporte rien de spécial, on apprécie tout de même ces petites joutes qui servent de détente. Evolen use de références dans tous les sens et n'hésite pas à se moquer des clichés inhérents à ce genre, comme ce délire de rentrer chez tout le monde et de fouiller les placards, ou alors ce petit garçon PNJ que l'on trouve en ville et qui court tout le temps. Pourtant, malgré cette distance par rapport au genre et cette capacité à analyser ce qui fonctionne ou pas dans un jeu d'aventure, Evolen ne fait pas un sans faute et possède des aspects aussi énervants que ceux qu'ils dénoncent avec humour. Par exemple, la fréquence des combats aléatoires est beaucoup trop élevée, et ces derniers compte tenu du bestiaire ultra limité, tout comme les actions et capacités du personnage d'ailleurs, ne présentent finalement plus beaucoup d'intérêt au bout d'un certain moment. On peut aussi être moyennement enchanté devant l'extrême simplicité des phases de puzzle. Evolen reste toutefois sympa. Surtout pour ce chéquier des termes FF, Mana, Zelda ont une douce sonorité. On apprécie également cette petite phase d'exploration qui, pour le coup, abandonne les codes du JRPG pour proposer une expérience qui se rapproche du hack and slash à la Diablo. Mention spéciale au loot qui n'a pas vraiment de sens. Avec ses très bonnes idées départ comme les coffres qui te débloquent ton game system et ses multiples références aux grands titres de l'époque, Evolen continue de rafraîchir cette scène indée qui propose définitivement des choses originales. Reste que la durée de vie est vraiment trop courte, l'ennui, voire même l'agacement généré par les combats aléatoires et la réalisation d'une manière générale empêche Evolen de se positionner en tant que production indispensable. Il y a aussi une solution ultime pour ceux qui sont vraiment à l'arrache. Vous pouvez passer la nuit dans des mangas Kissa. Vous aurez un PC, Internet, des mangas, une douche parfois et vous pouvez payer à l'heure ou à la journée. C'est ouvert 24h sur 24. Et il y a des tarifs très intéressants. J'ai vu des 1600 yens pour 24h et ça va jusqu'à 3000 yens, je dirais. Donc 15 à 25 euros la journée, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, il faut payer les consommations. En parlant de ça, on va passer au niveau repas maintenant. Alors, si vous voulez manger, vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que les restos typiquement japonais ne coûtent pas cher du tout. Pour vous donner une idée, un Katsudon, ça sera 400 yens, 3 euros. Des ramen, ça va de 300 à 800 yens, de 2 à 7 euros. Bref, si vous n'êtes pas un gros mangeur comme moi, vous vous en sortez à 600 yens le repas. Si vous mangez plus, à 1000, 1500 yens. Mais à 1500 yens, vous mangez bien. Donc, envoyez en gros, prévoyez 10 euros par repas. Ça, c'est vraiment cool. Et enfin, la solution ultime, comme pour l'hébergement, vous pouvez aussi vous nourrir au combini. Un Onigiri, c'est dans les 120 yens. Un Katsudon, 350 yens. Il y a des sandwiches, des yaourts, tout ça. Voilà, bon appétit. Allez, on regarde notre chan. Salut les attaques, c'est No-Chan. Ha, Internet, c'est danger, c'est pseudonyme, c'est pirate dans tout genre. Et surtout ces images pornographiques. Mais attention, moi, je ne mange pas de ce pain-là. De toute façon, j'ai toujours le safe search activé. Vouloir limiter l'exposition de jeunes âmes pures et innocentes dans mon genre à ces images choquantes, cela peut partir d'une intention tout à fait honorable. Mais quand cela commence à filtrer les emails de manière un poil agressive, c'est une autre histoire. C'est en effet la mésaventure qui est arrivée à Steven, scénariste américain. Il avait du mal à faire passer un document via la messagerie iCloud. Et il s'est rendu compte que c'est l'expression « barely legal teens » dans la pièce jointe qui faisait que son message était purement et simplement bloqué par Apple, sans avertissement pour l'expéditeur ou le destinataire. Le même scénariste a décidé de faire quelques essais dans un contexte purement anodin, comme dans la phrase « mes enfants sont tout juste majeurs, pourquoi je les laisserais conduire ? » Et la sentence est la même, le message électronique se perd dans les tuyaux, supprimé sans autre forme de procès. Peut-être y a-t-il un paramètre supplémentaire à prendre en compte pour ce cas précis ? En tout cas, cela peut être l'occasion de faire des tests marrants sur ce qui pourrait être potentiellement filtré ou non par cette messagerie. Bon, après tout, ce n'est qu'un effet pervers d'un bot un peu trop diligent sûrement. Ce qui me fait penser qu'en général, c'est assez amusant de détourner un objet ou un système de sa fonction d'origine. Par exemple, vous vous souvenez du vieux fantasme des voix cachées sur les vieux vinyles ? Comme quoi, en faisant tourner à l'envers un 33 tours des Rolling Stones, des Beatles ou que sais-je, on pouvait entendre des incantations étranges voire démoniaques. Eh bien, en 1984, un peu dans l'idée, le groupe d'électro-italien des H.U.O. avait enregistré sur un vinyle une piste pour ZX Spectrum. Bon, d'accord, ça n'a rien à voir. Le fait est qu'il fallait enregistrer sur une cassette audio la piste 3 du disque, qui devait avoir un rendu audio étrange pour le coup, et une fois le programme lancé sur le micro-ordinateur via son fidèle lecteur de cassette, une vidéo se lançait avec la musique en fond. C'est de la folie ! Le futur, le progrès ! Enfin, à l'époque... Heureusement, ça a évolué depuis et ça ne cesse de progresser. Par exemple, Google Japon qui veut améliorer le moyen d'écrire en japonais sur ordinateur. Jusqu'à présent, il fallait taper tout en kana, comme sur un clavier classique, puis appuyer sur la barre d'espace pour choisir le bon kanji. Trop compliqué. Alors qu'au final, il suffirait d'un seul bouton. Les Google Glass futuristes proposés sur le même modèle laissent rêveur également. Ah, apparemment, la vidéo a été mise en ligne le 1er avril dernier ? Mais c'est une honte ! On ne peut plus faire confiance à personne de nos jours ! Surtout sur Internet, comme je le disais en début d'émission. Heureusement, des fois, on peut détourner les inventions pour une cause honorable, comme le tampographe Sardon qui veut œuvrer à la réconciliation entre gaullisme et japanimation avec ce superbe tampon de Goldorak ! Ou alors, pour terminer en beauté, détourner une NES pour y intégrer un chrono qui sera indiqué avec subtilité que le temps imparti à vos interlocuteurs est sur le point d'arriver à sa fin. Ah, ça tombe bien, moi aussi. Je me suis peut-être un peu trop étendu cette fois-ci. Et il faut donc que je me dépêche de vous dire au revoir. Allez, à la semaine prochaine les otaks ! Enfin, dernier volet, le transport. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, si vous pensez bouger un peu dans tout le Japon, achetez un JR Pass avant de partir. Parce que contrairement à la bouffe, je pense que le budget le plus gros à prévoir est pour le transport. Les trains sont propres, ils sont à l'heure, mais ça a un prix. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de système de zone comme en région parisienne. Tous les trajets se payent à la distance. Dans Tokyo même, le prix minimum jusqu'à 3 stations, c'est 130 yens pour les lignes JR. Ah oui, il y a aussi les différentes lignes, le métro, la JR, la TOE, la Keio. Et les tickets ne sont pas compatibles entre les différentes compagnies. Enfin, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Pour vous donner une idée de budget, pour se balader dans Tokyo, je dirais 1000 yens par jour. Après, bon, ça dépend d'où vous partez. En tout cas, pour aller d'un bout à l'autre de la Yamanote, la ligne qui fait le tour de Tokyo, c'est 190 yens. Vous pouvez vous baser sur ça. Allez, on termine avec le TOE. Bonsoir à tous et bienvenue au TOE. Ce soir, encore une émission pleine de G-musique. Plein de beaux clips qui vont arriver et qu'on va vous présenter enfin l'émission. Les annonces de concert les précéderont. Et pour commencer, on va se replonger dans un concert de début mars, celui d'Araï Akino et de son univers en chanteur. C'est fin février. C'est fin février que l'artiste Araï Akino est venu nous rendre visite pour deux concerts uniques au Panpiper, le 28 février et le 1er mars. Toujours très proche de son public, la chanteuse a partagé ses chansons avec ses fans pendant presque deux heures. Pour l'accompagner, il y avait le violoniste Toodo Masahiko, qu'elle avait beaucoup de plaisir à surnommer Ma-chan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio La carrière d'Araï Akino est très longue maintenant, mais elle n'a pas manqué de nous présenter ses derniers titres comme N-Nown Vision, sorti en janvier dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Araï Akino, grande amoureuse de la France et de sa pop, a interprété deux titres en français pour le plus grand plaisir des gens présents dans la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada Array Akino est connue pour avoir interprété quelques génériques d'animés célèbres. Un des plus attendus était Adesso et Fortuna, des Chroniques de la Guerre de l'Odoz, chanson composée par la célèbre compositrice Kano Yoko. Malheureusement, à l'inverse du concert du jeudi, elle n'était pas prévue dans la 7 liste du vendredi. Mais avec Wannabe & Angel et Voices de Macross Plus, ce pansement au cœur a très vite disparu car ces deux chansons sont deux des plus belles collaborations de ces deux artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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